Et bien, salut tout le monde, c'est Bled ! On se retrouve pour du The Witcher 3, donc Rude Hunt, et on s'était arrêté là, donc... On va aller voir. Je vous dérange ? Pas du tout. Passez-moi le bidance, c'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le Griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. Les rondelles peuvent enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleurs ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui. Une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors, dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine Peter Sarr quelque chose. Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Je peux l'aider, hein ? Je ne peux pas l'aider comme ça. Oui ? Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire ? Oh, vous savez, ce n'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel Delander ? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéke. On a dû se croiser, alors. J'ai étudié auprès de mère Nénéke pour devenir guérisseuse. Hum, j'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, gosselable, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéke a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Au revoir. Alors, on va du coup... On va aller voir... ... ... ... ... Allez, eu ! Eh oui... ... ... Il est loulou. On galope ! Oh, tout doux, ma belle. Il y a quelqu'un, il doit être parti chasser, la piste est encore fraîche, Mislav vient de partir, et on va aller voir ça tout de suite. Ok, donc il est passé par là. Ok, il est là. Vous êtes Mislav ? Chut, vous avez entendu ? Des loups ? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village. Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meutes. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Je me suis trompé de touche. J'avais deux fois-ci en revoyant. Alors ! Trop tard, ils ont encore frappé. Voilà ! Je ne peux pas ramasser. Je ne peux pas ramasser. Je ne peux pas ramasser, je n'ai pas facile. Pas facile, pas facile. Alors ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Attendez ! J'ai l'ambassé. J'ai l'ambassé. Vous le connaissez ? Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur. Là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais... C'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi ? Avant qu'ils me chassent du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais. Mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà. Vous savez tout. Je suis désolé. Bon. C'est de l'histoire ancienne. Venez. Je vais vous montrer où j'ai trouvé les nives gardiens. Ok, je te suis, mon petit. Que savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. Attendez. Mon genre de gibier. Mon point de compétence. Alors. Personnage. Il y en a... Ok. Ok. Donc on est à rouge. Bleu. Vert. Ok. Donc combat. Pas, pas, pas. Développer là en appuyant sur X. Ok. Alors. Bah. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait de pas mal. Alors attendez, il y a 5 points, enfin 5%, déviez les flèches, et bien, nous on va augmenter ça, oui, voilà, ok, 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 c'est plutôt cool ça, d'accord, donc pour le moment, on s'en fout, parce qu'il nous faut des points, au fond on va reprendre. A votre place je m'y intéresserais, ne serait-ce qu'il ne faut pas finir dans son estomac, je me déplace en silence, aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Je te suis mon petit, je te suis. Je vais toujours aller plus où qu'il y a eu, hein. Bon, et c'était où tout ça ? Ah, ça a l'air d'être ici. Voilà. On y est. Il y avait un corps là-bas, près de la souche, et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller, ce n'est pas le premier griffon que j'affronte, mais le dernier j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Merci. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Ok. Un campement. Ok. Ok, alors. Un qui s'excite pas loin, là. Tu veux que je te calme, mon petit ? Ces empreintes sont plus anciennes, et plus profondes, des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Alors du coup... Moi je veux bien suivre la piste, mais... Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ok. Pour le moment, on s'en fout. On peut... Attendez. Pour revenir au machin. Ah mais il y a des quêtes, maintenant. Qu'est un peu partout, en fait. Je n'avais pas vu. Ok, ok. Ah. Là-dessous, les loulous, il y a un truc. Ah. Voilà, il y a même deux trucs, là. C'est parfait. Donc... C'est parfait, là. Euh... Ah-ha. Je peux bien suivre, mais... D'accord que la piste devrait continuer là-bas. Ouais, elle continue, en fait. C'est moi qui n'avais pas vu. D'accord. Je ne peux plus monter, j'ai été monté comment, comme ça. Voilà. Ici, par là. Ah-ha. Il ne faudrait pas que je la fonde tout de suite, quand même. J'aimerais bien ramasser les trucs, là. Je peux la tirer ou aller le chercher. Mais je l'aurais bien tiré, moi. Il va falloir, il y a deux choix. Sauter, là, là. Ok. Mais là, il y a un truc à... Voilà. Ok. Je peux sauter, mais je ne vais pas aller dans le fond, sinon. Si là, on a un problème, parce que les traces, les traces, les traces sont là. C'est bizarre, ça. Les traces continuent là. Elles s'arrêtent là. Pourquoi ? Je veux dire, ce n'est pas logique. Pourquoi c'est logique, vous, les loulous ? Je n'ai plus. Il faudrait que je trouve les... Ah, là-bas. Ok. Qu'attendez. Voilà. Ok, donc là-bas. Le nid du griffon. Où est-ce qu'il en reste ? Allons voir ça. Ce cadavre est une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Ok. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir dix ou douze ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachid épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. On arrête de lui tout ça. Alors, nous, c'est ce qu'il y a, là-bas. Ok. Donc, du coup, on va... On va... On va faire quoi, du coup ? Parce qu'on a fait la... La carte du monde. Parce que là, vous voyez, il y a deux quêtes qui se battent en duel, là. On va peut-être aller les faire, avant d'aller direct... Contre elle, là-bas. Ce serait intéressant, quand même, d'aller voir. Ce serait intéressant. Est-ce qu'on a un... On a un TP, ici. Ah. Alors, attendez. Je fais ça. Je vais trouver un carrefour. Ok. Donc, il faut que j'aille près du carrefour pour pouvoir me tipier, je pense. Ça va voir ce que j'ai compris. Alors, du coup, nous... Est-ce qu'on peut, genre... Je vais dire, placer un point... Voilà. On va placer un repère. Voilà. Est-ce que, comme ça, du coup... Allez. Je compte faire pas mal de quêtes. Tiens, bah, j'ai morflé, là. Alors, voyage rapide. Voilà. Et donc, il faudrait qu'on aille ici. Parce que, là-bas, il y a deux quêtes. Mais je ne les avais pas vues. Donc, il y a à faire. Au moins, on va les faire. Donc, on va les faire. Mais je vais sûrement dans la mauvaise direction, évidemment. Voilà. Là, c'est trop simple. On va aller voir au panneau d'affichage qu'on a. Puis, on va aller prendre l'eau, tout à fait. Bah, parce que, bon... On fait tout. Non, je n'ai pas besoin de mon cheval, là, pour le moment. Ne t'en fais pas. C'est juste à côté. Alors, le panneau. La, 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 la. Ok. Alors, utiliser. Ok, bon, on va tout prendre. On va tout prendre. Tac, 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 tac. Voilà. On va tout rafler. Et on va tout faire. Nous, on va... On va aller... Aller, maintenant, chercher... Oui, non, c'est bon. Tu me laisses aller là où je veux. Voilà. Aller chercher cette quête-là. Voilà. On a les contrats. Et les quêtes. Bon, je pense que les contrats, c'est moins intéressant. Qu'est-ce que tu crois, abruti ? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout. Tout doux sur les insultes, où votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects ? Tout le foutu village. Le demi-siècle que j'y vis, j'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Eh, tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Tu iras ce qu'à bosser, faire à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fournis les matières premières. Et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Plus personne ne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire. À condition d'être payé. Je me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Il faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Non, ok. Tu m'as incendiaire, voilà. Allez, on va l'aider. On a... Trésors cachés, donjons... Ok. Du coup, attendez. J'ai pu améliorer mes sources. Ah, d'accord. C'est cool, là. Alors. Est-il ici ? On va accueillir ces trucs, là. Voilà. Alors, j'ai vu des traces. Des filaments d'Amadou. L'incendie a dû allumer sa torche ici. Il a balancé sur le toit, puis filé par le verger. Des traces de bottes. Un homme. Grand. C'est un homme grand. Qui a foutu la merde. Allons le sacer. Alors, comme c'est un homme... Comme c'est un homme, on va être intelligent. On va sortir... Là, à mon assis. Voilà. Voilà. Viens. Ça pue la pisse. Et la vodka. Donc, il aime pisser. Il aime la vodka. Ok. Ça pue la pisse. Non, merci. Et la vodka. Excuse-moi. C'est moi qui ai appuyé, comme un con. Et t'es allé par où, du coup ? Par là. Ok. Toujours par là. Il a suivi la route. Ah ! Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Le salaud ! Bon, on va le retrouver. Je vous le dis, les loulous. Je ne vais pas le laisser s'en sortir comme ça. Je ne sais pas ce qui est... Je ne sais pas ce que... Attendez, par là on a regardé. Mais on enlève mes sens dans l'eau, on ira pas loin quoi. Et s'il était... Reculez ! C'est pas un mec là... LRZ ! Allez, parlez au commandant. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois de ne les croient pas l'eux. Allez, parlez au commandant. On peut se couper des... Ok, pas mal. Bref. Alors, le bateau... Ah ! On a retrouvé ses traces les loulous ! Il a perdu ses bottes dans la panique. Ah bah voilà ! Il a perdu ses bottes dans la panique, hein ! Quelque chose a jailli des fourrés. Des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Ok... Bah alors... C'est pas crié comme ça... Alors... On va aller par là... Un saignement... Léger... Blessure superficielle... La piste retourne au village. Ok... T'as entendu parler de la brigade rouillette. Elle était composée de ce tombespèce. Les loulous... C'est sûr, on va tranquille ! Et moi, je pensais que c'était libre ! On pouvait se servir avec nous ! Je n'aime pas ! C'est n'importe quoi ! Faut que ça m'arrive ! C'est pas moi ! Non, vous savez où je suis ! Ah mais du coup, je suis dans la merde ! Ils veulent tous me tuer ! Ah mon dieu ! Comment je peux m'en sortir ? Je peux pas les buter, ils sont plus forts que moi ! Ah... Ah mais ils suivent ! Ils suivent longtemps ! Ah bah voilà ! Alors, attendez ! Cela... Du coup, il y a une quête ici ! Ah... Eh bien, on va la prendre ! Comme ça, c'est fait ! La dernière fois que je fais quelque chose, je le jure ! Il y a l'air ! Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle ! Cette cahute a toujours été vide, mais... La veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était ! Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que... Voilà, t'y pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi ! J'ai attrapé ma poêle pour me défendre ! Mais il m'a demandé bien poliment... Dites-moi grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon ? Non, que je lui ai dit ! Vous êtes pour bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit ! Eh ! J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas ! C'est ma poêle qui l'intéressait ! Prêtez-la moi grand-mère, je vous la rendrai demain ! Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle ! Mais... comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée ! Quelle histoire fascinante ! Elle a une fin par hasard ! Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane ! Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti ! Il a fermé la porte, sauté sur son cheval... Et je ne les ai plus jamais revues ! Lui et ma poêle ! Elle était vieille et toute noircie, mais... J'en ai pas d'autre ! Vous voulez bien m'aider mon garçon ! Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte ! Et puis... Pour tout vous dire... J'aurais trop peur d'entrer là-dedans ! Ça sent la vieille charogne ! A croire que... Que l'autre type est encore à l'intérieur ! Un contrat sur une poêle... Ça est original ! D'accord, je vais voir ce que je peux faire ! Vous devriez attendre ici, juste au cas où ! Ca va ! Je ne sais pas ! Ah non ! Qu'est-ce que ce n'est pas ? OK ! Alors... Une pipe ! Magnifique ! Avec un peu de lumière dans... Un cadavre... Ça explique la puanteur. Ok... Alors... Un monocle cassé. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Un... Un verre. Intéressant. Sa gorge. Il a été garoté. Il a aussi de vieilles cicatrices. Typique d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Alors... Allumer ça. Ça en verra mieux. Voilà. On va les voir par là, du coup. Les documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Oh, mon fils. J'ai trouvé la poêle. Ah... Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle. Pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Oui, j'ai trouvé ta poêle. J'arrive. Tenez. Votre poêle. Ma poêle ? Bah... Elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci... Je pourrais presque voir ma vieille tronc dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et... Et l'autre type ? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilf gardien. Attendez ! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Irrête ! Merci ! ... Ok. Alors, nous... On va pas faire le... Oh ! J'ai changé de tête comme ça, là... Ah ! J'ai reçu du pain ! J'ai généreuse ! Y'a ma madame ! Euh... Pop, pop, pop... Alors... Comment je suis pour... Ah ! Ça doit être dans... Enquête ! Voilà ! Enquête ! Ok... Ah... Ça s'en fout... ... ... ... ... Ok... ... ... ... Ah voilà ! C'était celle-là ! C'est celle-là, les loulous, je me souviens ! Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire chier ! Sinon on est un peu dans la merde ! C'est moi, mais bon monsieur, hein ! J'ai pas fait que toi ! Ha 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 ! Moi je vois un truc à looter, moi j'ouvre, hein ! Vous voyez ! Ha ha ! Alors ! ... ... On va voir ! Bon, eh bien... ... Vous m'en voulez pas, hein ! Il faut pas l'air de trop m'en vouloir... ... ... Euh... ... En même temps, j'ai pas fait exprès, hein ! Pas comme si... ... J'avais fait exprès ! Alors, on va suivre les doigts ! Comment ça, ça râle encore ? Je peux cueillir des trucs sans me faire péter ! Ok ! Donc il est là-dedans ! Donc nous, on va sortir l'épée au cas où ! Voilà ! La piste s'arrête ici ! Mais je l'identifierai au plaît ! C'est quand même pas le garçon ! Maman m'a dit de pas parler aux étrangers ! Ah bon ! Alors si ta maman t'a dit ça... Ah bah c'est toi ! Des griffures de noyeurs, c'est sûrement lui ! Vilaine plaît ? Tomber sur un noyeur ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ! Pierromane et charmeur en prime ! Suis-moi ! Le forgeron veut te parler ! Un non-humain ? Pas question ! Tous des salauds ! Et les nains, c'est les pires ! Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là ! C'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la pence ! J'ai pas raison ! Écoute, on peut s'arranger, Dom, je te paie et tu me dénonces pas ! Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ces outils ! Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi ! Les nains sont peut-être âpres aux gains, mais moi, on ne m'achète pas ! Alors je vais te fracasser le crâne ! Tout doux, maintenant, suis-moi ! Allez ! Il vous est arrivé quoi, la figure ? Oh, regarde ! Allez, c'est l'excusé ! C'est l'habitude ! Je dois... ... m'excuser ! Viens, ramène ton cul ! Tu sais ouvrir la porte, quand même ! C'est bien ! Il est encore bourré, hein ! Allez, on y va, mon petit ! Elle en met du temps ! Allez, viens ! Je n'ose pas partir trop loin, parce que... Pourquoi tu veux, hein ? Faut quand même pas que je te porte ! Allez, nappe ! Voilà ! C'est Tom ! On a le temps de s'endormir ! Bon... De toute façon, il va bien arriver, hein ! De toute façon, il va le suivre... Debout, là-dedans ! Hein ? Quoi ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà ! Un villageois pyromane, hein ! Nappe ! Toi ! Des années, j'ai bossé gratis pour ta mère ! C'est ça ma récompense ? On a coupé plein ! Hé, soldat ! Vous avez une minute ? Non, Willis ! Par pitié ! J'étais saoul ! Je savais plus ce que je faisais ! Je vous l'ai déjà dit, Maître Willis ! On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent ! Les matériaux ont été commandés ! Il s'agit d'autre chose ! De lui, là ! C'est lui, l'incendiaire ! C'est le sorceleur qui l'a trouvé ! Cette forge était vitale pour la garnison ! La détruire s'assimile à du sabotage ! Pas besoin de jugement ! N'importe quel arbre fera l'affaire ! Les villageois vont vraiment vous adorer après ça ! Ha ! Plus rien à foutre de ces cons ! Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde ! Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre ! À prendre les bonnes manières assez rustes ! Mais, assez parlé ! Votre prime ! Et... J'ai réussi à récupérer deux ou trois choses ! Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un prix ! Merci mon bon monsieur ! Merci ! Ouais ! Alors... Du coup, bah attendez, on va... Vas-y, voilà ! Heu... Est-ce que tu peux nous faire un des trucs ? Tu peux nous faire quoi ? Bienvenue fidèle client ! Que piche pour vous cette fois-ci ? Bah je voudrais voir ce que... ce que t'es capable... de fabriquer... J'aimerais que vous me forgiez quelque chose ! Voilà ! Alors... Ok... Alors là, il faut des trucs en plus... Ah... 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 Ok... Ok... Alors... Ah... Et tu vends quoi ? Montrez-moi ce que vous avez ! Ah... Ah... Ok... Bon... Ah... Quoi que... C'est quoi les... les différences, alors ? Quoi j'ai envie de... Ah... Ah... C'est intéressant ! Bon, c'est ordinaire mais c'est intéressant ! Euh... Ça c'est mieux que ce que j'ai... C'est mieux que ce que j'ai... Ça... Le problème c'est que ça coûte cher ! Moi je n'ai plus trop de fric ! Je n'ai plus de fric du tout ! Alors à part revendre... Ça me parait pas mal... Ah... Mais c'est cool ça aussi ! Mais en fait tout est bien ! Tout est bien ! Eh bien... Au revoir ! Adieu ! Je suis pas le fric... Je te vendrais mes merdes ! Alors... Nanana... On va voir ce qu'il y a... Conquette ! Il me reste... Alors... Niveau Conseiller 3... Je ne sais plus je suis combien... Niveau 2... Eh bien... On va faire... on va faire le démon allez on va faire le démon le démon ça n'est pas en argent attention c'est pas loin le luff pour lui c'est magnifique regardez ok il faut que je trouve la porte trouvons la porte oui on fait tout dans The Witcher ah voilà bonjour bonjour l'ami vous avez un problème avec votre puits il paraît oui c'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide ? c'est à dire qu'avant on puisait notre eau dans la rivière mais avec tous les cadavres qui flottent dedans c'est plus possible ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis elle vomit ses tripes jour et nuit l'herboriste dit que pour combattre la fièvre il faut boire de l'eau de l'eau pure pas de la bière ou du cidre le puits est la seule source d'eau pure à des lieux à la ronde mais le fantôme laisse personne s'en approcher décrivez-moi votre fantôme ben il fiche une trouille pas possible il est horrible c'est à dire à quoi ressemble-t-il ? il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os et il pousse des hurlements comme s'il souffrait probablement un spectre ou une alpire si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes messire il viendra s'en prendre à ma petite fille d'accord je vais vous aider où est le puits ? à Galetas un petit hameau sur les hauteurs il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme chassez-le sorceleur je vous en prie on va essayer mon bon mon bon petit alors ah j'ai pas demandé parce qu'il a dit la petite fille tout ça il m'a pris par les sentiments et voilà j'ai pas demandé de sous du coup mon cebal viens là merci bah là là je veux monter parti ah oui dans un witcher c'est normal qu'il y ait des bugs surtout au lancement il y en a toujours eu je me souviens de witcher il aurait été comme ça mais bon c'est pas très grave c'est pas grave il y a des petits à petit je pense que le feu est tellement magnifique je m'ennuie pas quoi voilà le fameux puits je ne vois aucun signe du fantôme peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour ah des merdes je suis pas d'accord moi s'il se montre là-haut qu'est-ce que c'est que ça accueilli l'herbe autour du puits est brûlée l'herbe autour du puits est brûlée c'est tout non ? le corps est carbonisé il y a des traces de brûlure tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi ok donc il faut que je repasse à midi je pense que si j'ai bien compris il faut qu'on y aille à midi dans le bestiaire alors bestiaire ah oui ok alors ça doit être un spectre des montres du puits alors ah oui c'est celui-là alors vulnérable à Irden vulnérable à Irden ok quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu un objet il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré d'accord et bien on va chercher qu'est-ce que ça pourrait être voilà 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 on va tout finir de toute façon il n'y a plus personne on fera de la revente on fera de la revente je pense bien faire de la revente on n'a pas fouillé ça ok on va dire ce type objet magique ah là-bas il y a des trucs bah ok il faut sûrement que je fasse une poupée c'est beau alors c'est tout je spam on ne voulait pas j'ai tout regardé là non il me semble je pense qu'il y a un truc dehors on dirait genre bah non on a fait toute cette barrique on va faire celle-là euh donc voilà alors ok parfait moi je vais me faire plaisir je vais revendre je vais revendre pas mal je pense en gros je vais acheter et revendre voilà c'est tout je crois qu'on a tout fait on peut ressortir voilà on va faire celle-là ah il y a un truc rouge dans celle-là je sais pas si vous avez certainement vu comme moi on va d'abord prendre tout ce qu'il y a à la tête voilà ah il y a même deux choses rouges un homme il a été poignardé et il est mort sur place des nécrophages ont nettoyé la carcasse il y a d'autres taches de sang par là mais ce n'est pas le sien ok on a le journal le journal ça pourrait servir alors pour l'esprit lisez le journal de la maison il aurait foutu le journal dans l'inventaire peut-être allons voir est-ce qu'on a un journal dans l'inventaire non c'est pas ça ça c'est ce qu'on a vu ça c'est quoi la lettre de l'unifère je ne vois pas de bouquin ah 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 j'en remène ok je pense qu'on a tout vu ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit oui alors on va essayer des traces de sang à peine visibles quelqu'un a été traîné par là de son vivant et bien oui ah des empreintes de mains ensanglantées celles d'une femme quelque chose l'a tiré à l'extérieur elle était blessée elle s'est débattue pas de cadavre en vue il y a peut-être des traces dont les conditions sont favorables le sang peut rester visible des années encore une trace près du puits là des taches de sang à moitié effacées la corde est tendue quelque chose cloche un cadavre pendu à la corde du saut ce doit être la femme à qui appartenait le journal large hanche petite mâchoire une femme la trentaine d'après ses dents plus de bras gauche je dois incinérer ses restes et avant toute chose il convient de trouver l'objet qui l'allie à ce lieu portait-elle le bracelet de son mari ça expliquerait la chute de son bras il va falloir sauter à l'intérieur espérons que je ne me romps pas le cou et bien nous allons sauter mes amis je dois incinérer ses restes on a déjà vu portait-elle le bras allez allez loulou on va se laisser dans l'eau parce que nous on est comme ça et que je n'avais pas vu on arrive à une heure de vidéo donc voilà bon et bien je vous laisse je vous dis à la prochaine pour la suite bye bye bye